Le sport fait partie de notre vie. Moi, personnellement, il m'a aidé à sortir de mon handicap. Donc voilà, c'est naturel pour nous. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on fasse de sport. Ça fait partie de notre équilibre, de notre bien-être. C'est un sentiment de liberté, quoi. Après, dans la vie de tous les jours, je suis toujours tributaire de quelqu'un. Je ne peux pas conduire, je ne peux pas me déplacer seul. Donc je ne peux pas faire ce que je veux, quand je veux, l'heure à laquelle je veux. Donc ça, c'est vraiment pesant, quoi. Et quelque part, c'est le seul échappatoire que j'ai, c'est le sport, en fait. Sébastien est devenu malvoyant à l'âge de 17 ans. Dans un premier temps, sous le choc, il se replie sur lui-même. Sportif de haut niveau, son preuve de judo l'incite à réagir. Je me suis dit, voilà, maintenant, tu as deux choix, quoi. Soit tu restes comme t'es et que tu restes bien con comme t'es, là, parce que j'étais vraiment devenu le roi des cons. Et soit, bah, tu te prends en main et t'essayes de faire les choses le plus normalement possible. Dès lors, Sébastien apprend à gérer son handicap. En binôme avec Stéphane, il participe à des courses d'endurance, comme ici avec cette descente de 105 km pour rejoindre Rennes à la rame. Je vois que les reflets, là, c'est tout gris. Je devine les formes de la berge, essentiellement à droite. À gauche, là, je ne vois pas grand-chose. Comme moi, je n'ai pas de vision centrale, il faut que je tourne la tête, en fait. C'est comme ça que j'arrive à suivre son coup de pagaie. Quand il n'est pas en course sur la Rance, le terrain de jeu favori de Sébastien reste la mer. Il emmène alors dans ses pas son guide polynésien à Péot. Voilà. C'est un gars qui est à bloc de projet. Des fois, on a du mal à le suivre aussi. Même à le supporter. La force mentale de Sébastien impressionne tous ses amis. Et pourtant, le sportif le sait, sa vue risque encore de décliner. Il y a des chances que j'arrive d'ici quelques années à une cécité totale. On n'a qu'une vie, quoi. Et tant pis, on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, quand ça arrivera, ça arrivera, quoi. Je pense que ça sera encore un nouveau départ. Mais quelque part, voilà, il y a plein d'aveugles qui font plein de choses. Alors pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Je pense que ça s'ajoute de la famille. Je pense que on est très loin. Sous-titrage ST' 501